L'opérateur Terner est un opérateur de sélection qui permet de choisir d'utiliser une expression plutôt qu'une autre de façon très concise en fonction d'une condition. Son utilisation se révèle être toutefois à double tranchant. D'un côté, il permet de largement simplifier certaines structures de sélection, telles que de simples if-else. Mais d'un autre côté, il peut rendre le code difficilement lisible s'il est utilisé de façon inappropriée ou exagérée. Il se révèle néanmoins particulièrement utile dans des situations similaires à celles que l'on trouve dans la fonction Calculer Term Syracuse que nous avons écrite dans une capsule précédente. En l'occurrence, l'opérateur Terner peut avantageusement remplacer le test if-else. Sa syntaxe est la suivante. Une expression logique à évaluer précède un point d'interrogation. Si ce test est évalué à vrai, c'est l'expression qui se trouve entre le point d'interrogation et le deux points qui sera utilisé. S'il est évalué à faux, c'est l'expression qui se trouve entre le deux points et le point virgule qui sera utilisé. Pour revenir à notre cas concret, il permet dans un premier temps d'initialiser la variable Nouveau Nombre directement avec la bonne valeur. Plutôt que d'initialiser à 0, nous allons utiliser l'opérateur Terner pour l'initialiser à la valeur adéquate. L'expression attestée est de savoir si Nombre Départ est pair. Si c'est le cas, la variable doit être initialisée à Nombre Départ divisé par 2. Sinon, elle doit être initialisée à Nombre Départ fois 3 plus 1. L'opérateur Terner nous permet d'écrire tout cela en une seule instruction. Du coup, l'utilité de la variable Nouveau Nombre est discutable. On mémorise une valeur dans cette variable dans le seul but de retourner cette valeur à la ligne suivante. Pourquoi ne pas directement retourner la valeur fournie par l'opérateur Terner ? Grâce à l'opérateur Terner, notre fonction se résume ainsi à sa plus simple expression.